bonjour et bienvenue dans ce tuto c'est Michael Barré de Gimpfacile aujourd'hui on va effectuer le floutage du fond pour le floutage du fond je vais vous proposer deux techniques la première technique simple, efficace mais qui n'est pas parfaite je vais vous la montrer mais pour obtenir un résultat encore plus convaincant je vais vous montrer une deuxième technique après alors pour faire un flou je vais vous montrer d'abord la première étape qu'il faut retenir et qui sera importante on clique sur filtre flou flou gaussien et à partir de là avec les deux règlettes qui sont ici on peut choisir la puissance de ce flou on a la possibilité d'avoir un aperçu en direct pour voir tout de suite le résultat la chaîne ici doit être fermée et pas ouverte pour garder les proportions et du coup je commence donc si par exemple je le mettais à 70 c'est vraiment un très gros flou voilà donc si je baisse je peux obtenir l'effet que je veux il n'y a pas de règles c'est vraiment en fonction de à l'oeil on tâtonne on cherche l'effet qu'on veut vraiment voilà moi c'est à autour de 13 par exemple donc je valide et j'ai envie maintenant que ce personnage là soit net alors que le fond est flou donc je vais tout reprendre deux zéros pour avoir mon modèle net et le modèle flou et je vais vous expliquer comment on va se débrouiller à partir des deux donc là maintenant je fais un petit contrôle z revenir en arrière je vais dupliquer le calque je vais donc obtenir à partir de ce calque l'effet que je veux filtre flou flou gaussien je mets autour de 13 comme tout à l'heure je valide et là maintenant quand je clique sur l'oeil je vois le calque d'en dessous ou le calque d'au dessus pour pouvoir gommer ce calque à l'endroit où on a envie de garder le net qu'on voit à travers il faut que je clique d'abord sur ajouter un canal alpha quand je vais prendre ma gomme je vais l'agrandir un petit peu et après je vais la rétrécir pour les détails donc par exemple ici tout le corps je vais commencer à le gommer maintenant je voudrais que ce soit assez flou voilà donc une brosse un peu moins dure un peu plus flou et je commence donc à gommer alors vous voyez que là le net est en train de se faire et là à chaque fois je vais changer d'outil je vous montre pas là comment on fait un détourage parfait de la silhouette ce sera dans un autre cours ou un autre tuto là simplement je vous explique le principe de base comment ça fonctionne cet outil là du flou gaussien et comment on peut choisir une zone qui serait flou et une autre qui ne le serait pas alors il vaut mieux lâcher de temps en temps en fait quand on utilise cette technique là il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment une technique fixe pour pour un résultat on peut on peut arriver au même résultat par plusieurs chemins voilà quand on est satisfait de notre résultat ben là on peut enregistrer donc comme je vous dis pour obtenir le résultat parfait ben là il faudrait passer par d'abord un processus de détourage complet et là c'est l'objet d'un autre tuto d'accord donc là on voit l'effet le fond est net le fond est flou donc ce tuto là ne va pas sans un deuxième tuto qui consiste à faire le détourage des objets donc lorsque on a créé une image par exemple au premier plan on a des branches avec des pommes il faut qu'elle apparaisse sur un deuxième calque comme on le voit ici alors ce calque là on va essayer de faire en sorte qu'il se détache du fond et pour cela on va effectuer le flou je clique sur le calque qui doit devenir flou je clique sur filtre flou flou gaussien et là je clique pour pouvoir rendre plus ou moins flou mon fond voilà une fois que c'est bon je valide et là c'est terminé alors je vous donne rendez-vous pour le deuxième tuto qui consiste donc à effectuer un détourage des objets à très bientôt au revoir au revoir au revoir au revoir